Yo les gars, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle compétition de motocross. J'ai déjà fait une vidéo sur une première compétition que je vous mets juste ici dans le petit i. Allez la voir. Et maintenant, on se retrouve pour la nouvelle compétition sur un nouveau circuit. J'ai trop hâte de voir ça. Ok, donc il y a eu un léger changement de programme. Je devais prendre ma moto pour rejoindre un pote. Mais au final, il m'a proposé de partir avec sa Duke Adventure 1290. Alors non, pas du tout. Ce n'est pas la Duke Adventure 1290. C'est la super Duke 1290. Rien à voir. Je n'ai pas pu refuser. Donc voilà, c'est parti. On va se préparer. Donc les tresses, bien sûr, on les protège avec une magnifique chaussette. Et on est parti pour être passagers. On adore. Là, c'est vraiment le moment où j'ai une tête de cul. Mais ce n'est pas grave. Je me dis que je ressemble à une gangsta. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Bon alors, elle est où la Duke? J'adore. Ça va? Ouais, ça va. Et donc ça, c'est Rico. C'est lui qui a la KTM. Bah allez, ça part. C'est parti. Et donc là, si vous êtes habitués à mes vlogs, vous le savez déjà, nous sommes à Madagascar. Et donc, je vous montre la route que nous avons prise, qu'on pourrait qualifier de pas très praticable. Voilà. Ok, donc nous sommes bien arrivés. C'était les juniors et puis les amateurs. Et là, c'est les élites qui vont commencer. Donc ça va être très intéressant, je pense. En fait, je suis en train de découvrir le parcours. Il est trop stylé. Il est méga grand, en fait. Il est beaucoup plus grand que la première fois dans mon ancienne vidéo. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, les gars passent là, là. Bon, du coup, là, on cherche le meilleur spot pour voir la course. Regardez le monde qu'il y a. Mais les gars, c'est un tout autre niveau, là. C'est un tout autre niveau. Il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'ambiance. C'est un truc de fou. Par contre, est-ce que on en parle du monde qu'il y a ? C'est un truc de fou. C'est ouf. Mais après aussi, je trouve que le circuit était trop beau. Le circuit est vraiment beau. Bon, du coup, si vous êtes féru de moto, que ce soit enduro, cross, ou même de la route, il y a vraiment de tout pour vous à Madagascar. Moi-même, je ne pensais pas honnêtement que la communauté était aussi importante. Et apparemment, elle est vraiment grandissante. Il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à la moto. Je pense que j'avais plein d'a priori sur Madagascar. Et ce qui est bien, c'est que plus je vis ici depuis longtemps, plus je brise ces a priori, et plus je me rends compte que c'est vraiment un pays qui, avec beaucoup de bonnes surprises, vraiment, qui n'arrête pas de dépasser mes attentes. Enfin, vraiment, je veux dire, là, niveau moto, je ne peux pas être mieux servie que ça. Et du coup, je vous l'annonce ici. J'ai acheté une nouvelle moto. Donc, dans ma deuxième vidéo, je vous disais que j'avais une Honda XR 190, qui s'avère être une moto, au final, qui n'est pas adaptée à ce que je souhaite faire, puisque j'ai envie de faire un peu plus d'enduro. Et donc, pour débuter l'enduro, j'ai décidé de me tourner vers une CRF 230, donc toujours chez Honda. Et je la récupère normalement la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte, je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Ça fait du bien de rentrer. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la deuxième vidéo sur du contenu moto. Il y en aura peut-être d'autres, parce que vraiment, ça fait partie de mon quotidien et c'est une passion qui est grandissante chez moi. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires ou même en message privé sur Insta. Je réponds toujours, toujours, toujours. Ça me fait très plaisir d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas, vraiment, j'adore échanger avec vous. Et maintenant, il est en train de pleuvoir. Donc je vais devoir vous laisser. Et je vous dis ciao !